Salut, c'est moi Goku ! Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis en pleine forme, on est mercredi, c'est le premier jour du raid. J'ai fait quelques raids, tiens, j'en ai fait combien ? Je vais aller voir, j'ai combien de pièces. Mais je ne dois pas en avoir tant que ça, je crois que j'ai fait genre 4-5 raids. Mais j'en ai quand même déjà pas mal et je pense que j'en ai quand même un peu plus que certains. Puisque j'ai le Goku Ryuken à 3 étoiles, à 4 étoiles, pardon, mais ça ne change strictement rien. Mais on n'est pas là pour parler du raid et bien évidemment, moi ce que je vise, c'est les 600 PZ LFC. Et bien évidemment, les PZ Sparking, etc. Donc voilà, il y a plein de choses que je vise. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du Zenkai de Piccolo Vert. On va aller l'analyser tout de suite. Je n'ai absolument pas vu la carte, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Bon, il est de type défense. Donc ça, c'est à noter. Donc ça, ce sont ses stats avant le Zenkai. Maintenant, on va le voir. Zenkai est tout éveillé. Et bien, ce sont de très, très, très belles stats. Il a 2,6 millions de force. 2,668 même. Quasiment 2,7 millions. Je pense qu'il aurait un peu plus, mais c'est beaucoup. Sachant qu'avec son main, il se soigne de 25%. Lui et ses alliés. Je crois que c'est lui et ses alliés, si tu n'es pas de bêtises. 286 d'attaque physique. 287 d'attaque d'énergie. Sachant que de base, il a les dégâts d'énergie augmentés de 50% contre les classes Saiyan. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et critique. 4018, vitesse de récup du ki, pas ouf, 2280. Enfin, pas ouf, elle est moyenne. Après, Strike et Blast classique. Au niveau de sa SP, donc élevé. Bon, ça ne passe pas en colossaux. Autre en bonus de stats réduisant de 50%. Donc il a une percée de 50%. De la mise à couvert pendant 5 secondes. Lorsque l'attaque touche, les effets suivants s'appliquent à lui. Donc inflige un malus de stats augmentant de 20% les dégâts QCB. Donc ça, c'est bien. Et la saignée, ça y était. Déjà, la verte, à mon avis, elle a dû changer. Régénère le ki de 30%. Augmente de 20%. Les dégâts infligés pendant 30 secondes. C'est long. C'est très très long. Et après 40 secondes écoulées, depuis le début du combat, augmentent de 50% les dégâts infligés par le prochain art spécial utilisé. Et c'est cumulable. Donc après 40 timers, j'utilise 2 vertes. Tasse P, elle est 100% plus puissante. Bon, c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas passé en colossaux. Il y a peut-être des chances que ce soit pour cette raison. Alors, au pignâtre T du démon. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Peut-être qu'il y a la régénération du ki qu'ils ont rajouté. Donc c'est la force des alliés, ce n'est pas la sienne. Donc Cap Z, c'est 33% la défense physique des régénérations des verres. Bon, la Zenkai, ça doit être verre plus régénération. Bon, ça, il n'y avait aucune surprise pour moi. Mise à couvert. Lors d'une mise à couvert, réduit de 50% les dégâts subis. Donc ça, ça y était déjà. Ça, ça n'y était pas, de mémoire. Ça, ça n'y était pas. Si ça y était, je ne me souviens plus. Et voilà ce que je te disais. Augmente de 50% les dégâts d'énergie infligés contre les classes Saiyan. Annulation impossible. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 20. Augmente de 40% les dégâts infligés. Et réduite de 10% les dégâts subis. Cumule impossible. Sachant qu'il a 50% de réduction à couvert. Ça fait 60%. C'est énorme, hein ? Ça, ça n'était pas, je crois. Alors, les nouveaux passifs. Si la force restante est inférieure ou égale à 50% après une attaque ennemie. Les effets suivants se déclenchent une seule fois. Tire une carte d'art spéciale au tour suivant. Augmente de 1 rang à la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 30 secondes. Réduit de 3 le coût de tous les arts. Franchement, bon passif, hein ? Et à chaque fois qu'il y a un combattant de l'équipe autre que soit subi une attaque d'art physique ou d'énergie, réduit de 1 seconde la durée de mise d'intente et déclenche 10 fois. C'est un peu comme le Végéta vert, en fait. Sauf que le Végéta vert, je crois que c'est permanent. Mais ça, c'est bien, hein ? Franchement, le premier passif, pour moi, il est vraiment très très bon. Là-dessus, il n'y a juste rien à dire. Et ensuite, le deuxième nouveau passif, tactique dérivé. Lorsque vous êtes sur le terrain, chaque fois que vous subissez une attaque d'art physique, d'énergie ou spéciale, donc ça comprenait les ultimes et les arts d'éveil, ni les tapes attaques, etc. Tapotir. Les effets suffisants actifs augmentent de 10% les dégâts infligés, annulation impossible jusqu'à 40% max et augmentent de 15% la vitesse de récupération du ki. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas augmenté sa vitesse de récupération du ki. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Franchement, pour moi, son Zenkai, il est bon. C'est un bon Zenkai. Sincèrement, c'est un bon Zenkai. Le problème, par contre, le problème, ça va être sa team, quoi, en fait. En fait, bon, heureusement qu'il y a l'emplacement leader, mais le délire, c'est sa team, en fait. Franchement, régénération, c'est pas ouf, au niveau des teams. On va les voir tout de suite. On va faire régénération. Sincèrement, mon vert, j'ai mis les verts. Je vais enlever les verts. Mais les regen, les derniers regen, bon, d'accord, t'as Sel. Et Sel, il commence à dater. Et le reste, franchement, c'est le vide intersidéral. C'est le vide intersidéral. Ok, tu vas le jouer. Bon, il y a le Fatboo. Il y a le Fatboo, ici, qui donne vert plus regen. Donc, du coup, lui, il va pouvoir avoir deux KZ Zenkai. Ça va également faire une KZ Zenkai pour Fatboo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le reste de la team, franchement, c'est la PLS. Mais c'est complètement la PLS. Par exemple, à la limite, le Kitboo, si tu l'as bien étoilé, pourquoi pas ? Le Gatai Zamasu, ça peut lui donner une deuxième KZ Zenkai. Donc, pourquoi pas ? Ou même au Kitboo, ici, le Kitboo vert, ça peut lui donner deux KZ Zenkai avec le Piccolo. Enfin, lui, il peut donner, mais après, le reste... Franchement, la regen, elle a vraiment besoin d'un sacré up. Comme à l'époque, la E2O, ils ont mis du temps, en fait, la Généologie et Maléfique, à lui donner un up. Et après, ils lui ont donné ce up. Je pense qu'à la rentrée, ou peut-être avec le prochain Ultra, je ne sais pas, mais ce serait bien qu'à la rentrée, ils donnent un sacré up. Un sacré up à la regen, avec un L, et qu'ils sortent un LF aussi. Franchement, je pense que même un LF. Le dernier LF, regen, c'est qui ? Bon, c'est Cell, ok. Mais il est Cell et Cyborg. Enfin, il est regen et Cyborg. Purement regen. C'est Piccolo, le dernier. Non, c'est Kitboo. C'est Kitboo. Autant pour moi, c'est Kitboo. Mais le Kitboo, il est sorti quand ? Il est sorti au mois 32. D'accord ? Et on est au mois 48. Ils sont sortis au mois 32, on est au mois 48. Ça fait 16 mois, d'accord ? Qu'ils n'ont pas sorti un LF. Alors, pure regen, d'accord ? Il y a Cell, ok, il est machin. Mais c'est pure regen. Ça fait vraiment un très très long moment. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me mettre du coup un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir. à vous abonner, enclencher la cloche des notifications et à écrire quelque chose en commentaire. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce kitbolo ? Est-ce que vous pensez que, comme moi, que c'est un bon Zenkai ou pas ? Et dans quel team aussi vous pourriez le jouer ? Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. A très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501